Vous êtes gamer, vous jouez aux jeux vidéo ? J'aime bien de temps en temps, oui. Clément Le Saffre, bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Notre spécialiste, bonjour Noël, c'est dans deux semaines, je n'apprends rien à personne. Les stars sous les sapins, ce seront encore les consoles de jeux vidéo. Est-ce qu'il faut vraiment en acheter une cette année ? Et si oui, laquelle ? Question simple, mais comme d'hab, réponse complexe. D'abord, si vous avez profité du Black Friday, les grosses promos, tout ça, pour acheter une console à moindre prix, vous avez bien fait, je vous rassure. Mince, si vous n'avez pas fait, vous êtes des bonnets. Ça aurait été dommage de se priver d'une PS4 et d'une Xbox à moitié prix, mais si vous avez raté le coche et que votre fils, votre fille, votre copine, votre copain, votre conjoint a mis sur sa liste de Noël une console, il faut peut-être quand même se poser la question et réfléchir à deux fois. Pourquoi ? Eh bien parce que certaines consoles vont arriver en fin de vie, tout simplement. La PS4 et l'Xbox One, elles s'apprêtent à vivre leur dernière année, à Noël 2020. Donc l'an prochain, elles cèderont la place aux consoles de nouvelle génération, la PS5 chez Sony et la Xbox Scarlett chez Microsoft. Donc, on peut se poser cette question finalement. Est-ce que ça vaut le coup de payer 300 à 400 euros pour acheter une console qui, dans un an, sera déjà dépassée ? Et la réponse est dans la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout dépend déjà de votre niveau d'impatience. Si vous n'avez pas de console chez vous, mais que vous en mourrez d'envie, où vos enfants se font très, très insistants, vous pouvez craquer pour une PS4 ou une Xbox One à Noël, il n'y a pas de souci. Mais essayez quand même de dénicher des bonnes promos. Tournez-vous vers le marché de l'occasion aussi des consoles qui ont déjà été utilisées, qui ont été remises à neuf. Ça coûte quand même moins cher. Et ça marche aussi bien que les neufs ? Et ça marche aussi bien, vous allez dans des magasins, c'est garanti, vous avez la même chose, etc. Ça vous coûte simplement moins cher. Parfait. Et par ailleurs, ne vous inquiétez pas pour la durée de vie. Certes, dans un an, il y aura des nouvelles consoles, mais la PS4 et l'Xbox One, elles vont quand même continuer à vivre. Rien, des jeux qui sortiront dessus pendant encore quelques années. En revanche, si vous n'êtes pas à une année près, je vous conseille vraiment d'attendre. Quand même, économisez vos 300 ou 400 euros. Mettez-les dans une boîte, sous le lit, ajoutez-y 10 ou 20 euros tous les mois. Et dans un an, vous aurez assez pour vous faire un très beau cadeau, puisque la PS5 et la Xbox Scarlett coûteront quand même un petit peu cher. Alors, il n'y a pas que la PS4 et la Xbox l'aimant, il y a évidemment la Switch de Nintendo. Oui, la Switch, vous savez, c'est un énorme carton. Surtout, ce sera vraiment la console de Noël cette année. Elle s'en est vendue depuis 2017. Elle est sortie il y a deux ans et demi à peu près. Déjà 3 millions d'exemplaires. Vous avez le choix entre deux versions. Il y a la classique, celle que je vous ai ramenée ce matin. Elle est tellement facile à ramener que je l'ai en studio. Je la connais. Donc, vous avez la classique manette détachable. Elle est super sympa. On peut l'utiliser en mode portable ou brancher à sa télé. Et puis, il y a la Switch Lite qui est plus petite. Les manettes, elles ne se détachent pas. Et on ne peut pas du tout la brancher à sa télé. C'est uniquement pour jouer en mode portable. Mais elle coûte beaucoup moins cher. 200 euros pour la Switch Lite contre 300 euros pour une Switch classique. Alors, je vous pose la question, mais j'ai déjà acheté. Est-ce qu'elle vaut le coup, la Switch ? Eh bien, si vous l'avez acheté, je vais vous répondre la même chose. Clairement, oui, il y a un super catalogue de jeux. Il y a les Mario, les Zelda, les Pokémon, tous les hits de Nintendo. Il y a aussi beaucoup de jeux indépendants, des petits jeux moins chers qui sont faits par des studios qui ne sont pas les très gros studios, mais qui sont des jeux plus originaux. Ça, c'est votre cam, ça. Les petits trucs indépendants, bien rigolos, bien idiots. C'est là qu'on trouve des trucs à 10 ou 20 euros qui sont les super jeux qui nous accrochent. Et finalement, avec la Switch, petits et grands, tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment la console familiale par excellence. Et puis, on l'a dit, elle n'a que deux ans d'ancienneté. Donc, elle va vivre encore plusieurs années très longtemps. Mais, il y a toujours un mais quand on parle de technologie. Sachez qu'il y a un souci avec les manettes de la Switch en ce moment. Les joysticks, c'est ce qui permet de contrôler le personnage. Vous savez, le bouton. J'ai juste à faire. Dans les jeux, le personnage, il va parfois bouger tout seul. Il y a des joysticks défectueux qui font bouger le personnage tout seul. C'est des mouvements fantômes, en quelque sorte. Donc, ça peut être vite gênant. D'ailleurs, l'UFC que je choisis a mis en deux mains en Nintendo de régler ce problème. Du coup, ça ne donne pas trop envie d'en acheter une maintenant. Alors, j'en conviens, mais il faut quand même savoir que ce bug des manettes ne touche pas tout le monde. Ce ne sont pas toutes les consoles Switch qui sont concernées. A priori, quelques milliers en France sur les 3 millions. Ça fait quand même beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé d'être touché. A 3 millions, c'est en France ? Oui, 3 millions en France. Mais des milliers sur 3 millions, c'est 3 millions dans le monde. 3 millions en France, oui. Il y a plus de 30 millions dans le monde, si on veut des chiffres. C'est assez énorme. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez acheter une Switch, vous vous renseignez bien sur la garantie. Surtout, vous allez dans un magasin, vous demandez combien de temps c'est garanti. De base, Nintendo, c'est un an. Mais le bug peut se déclencher après un an. Donc, si jamais vous n'avez qu'un an, demandez par exemple si vous allez à la FNAC ou chez Darty, peu importe, demandez 2 ans plutôt de garantie. Merci beaucoup Clément LeSaf.